Des sages-femmes de partout au Québec se sont rassemblées aujourd'hui pour exprimer leur mécontentement envers le projet de loi 15 du gouvernement du Québec. Ce projet de loi, c'est celui qui concerne la réforme du réseau de la santé de Christian Dubé. Elles craignent de perdre leur autonomie professionnelle s'il est adopté dans sa forme actuelle. Catherine Roy. Moi, j'étais la fille qui voulait avoir une péridurale puis rien sentir à son accouchement. Jade Arsenault-Bérubé ne connaissait pas le service des sages-femmes avant sa première grossesse en 2016. L'accompagnement est tellement beau, on prend le temps pendant les rencontres. J'ai des très beaux récits de naissance. J'étais vraiment dans ma pleine puissance où j'ai accouché deux fois dans l'eau. Les deux mamans ont joint leur voix aujourd'hui aux autres qui décrivent le projet de loi 15. Je trouve que la pratique sages-femmes, c'est vraiment une super belle façon de vivre sa grossesse, son accouchement, puis ils m'ont beaucoup aidée. C'est une pratique qui est importante, qui est nécessaire, je pense. Il y a deux grands changements qui ont lieu, mais c'est des changements vraiment majeurs pour la pratique. C'est une grande profession. Le premier élément, c'est l'abolition d'un rôle qui s'appelle la responsable des services de sages-femmes. Elle deviendrait plutôt chef de département, donc sous l'autorité d'un directeur médical. L'autre élément qui est majeur, c'est l'abolition du conseil des sages-femmes. Elle serait intégrée dans le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens avec une représentativité limitée. La profession sages-femmes puis la profession médicale en ce qui concerne un accouchement, une grossesse, n'ont pas les mêmes visions de base. Donc, pour les sages-femmes, une grossesse, c'est un processus normal qui appartient aux femmes, aux personnes enceintes, que les mères sont les meilleures personnes pour décider. Moi, si on me disait demain matin, tu exerces exclusivement à l'hôpital, ça ne me permettrait pas de mettre en oeuvre ce pour quoi je suis formée, justement. Le cabinet du ministre a répondu aujourd'hui par écrit qu'il reconnaissait l'expertise des sages-femmes et que jamais ils ne toucheraient à leur autonomie professionnelle. Avec Santé Québec, ce qu'il souhaite, c'est que l'ensemble des professionnels de la santé puissent travailler ensemble et non plus en silo. En nous obligeant à être dans le même conseil professionnel, c'est pas là qu'on va nécessairement briser les silos. Donc, on pose la question encore, pourquoi cette obligation-là? Dans la réponse du cabinet du ministre aujourd'hui, il dit c'est aussi poursuivre les travaux pour que les sages-femmes puissent prescrire la pilule abordive. Une nouvelle qui était attendue, mais encore une fois, il faudrait des discussions avec elle, selon le regroupement des sages-femmes. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec.